Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans la chambre mais tu veux seulement me déranger ta mère. Je vois que tu veux déjà que je parte d'ici. Tu partiras un moment mais pas maintenant. Non, tu as tort mon pote. Et pourquoi tu penses qu'il a tort? Mais ça saute à l'oeil qui ne maîtrise pas le sujet. Ces arguments ne tiennent pas. Je le pense aussi. Normalement, une telle personne ne devrait pas être invitée dans un tel débat. Ça demande une forte culture générale. Un travail de recherche appuyé par des statistiques exactes au risque de généraliser ce qui n'est pas. Et là, il manque de précision dans le développement de ces idées. Ce qui n'est pas du tout crédit. Jésus-Christ sur le tabouret. Qui es-tu réellement Miranda? Ah oui, je suis content que tu suives le débat avec moi. Pardon, les mots de tête. Je vous laisse suivre votre débat si c'est votre combat, si c'est votre corps. La dernière fois que j'ai vu ce monsieur à la télé, il disait que le seul moyen de combattre la corruption, c'est en la légalisant. Non. J'étais mort de rire. Mais il n'a pas totalement tort. Ça mérite que je suive ce débat tout près de toi. J'ai écouté tout à l'heure les docteurs. Aujourd'hui, la société actuelle, le modernisme... Je voudrais que tu m'accompagnes au marché pour faire quelques courses. Non désolé, j'ai pas le temps. Demande à ton chauffeur de nous accompagner. Tu vas avec qui? Miranda. Il va sortir tout à l'heure. Tu es même comment? Tu n'es pas content de te balader avec ta mère? Il faut qu'on sache que c'est moi la mère du recteur. Maman, on est souvent sortis ensemble mais aujourd'hui je n'ai pas le temps. Maman? On y va. Bonne journée mon fils. Maman? Je vous accompagne. Et qu'est-ce qui t'a fait changer la vie? Il faut bien que je fasse plaisir à ma mère.